Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr. Alors ce, mercredi 22 février, direction l'hippodrome de Vire. Comme vous le voyez, il y aura deux réunions, réserve votre auteur, Vincennes touche à Saint-Fain avec le meeting d'hiver. En tout cas, on aura deux réunions intéressantes, il y a toujours pas mal de partants dans ces réunions en province, en sortie quasiment d'hiver, même s'il reste encore un petit peu d'hiver. Mais en tout cas, moi je me suis intéressé à la plus belle sur l'hippodrome de Vire, ce sera la huitième course du programme, le prix de la ville de Vire, Normandie, prévu à 15h57. C'est la belle de la réunion, avec des chevaux d'âge, n'ayant pas gagné 195 000 euros, un recul de 25 mètres à 100 000 euros. On a fait le plein de partants, comme vous le voyez, 18 concurrents au départ, 2825 mètres à parcourir, donc avec un recul de 25 mètres pour la moitié d'entre eux, à partir du numéro 10, émir du pressoir. J'ai retenu un seul cheval, ce sera tout simplement le numéro 12, Ginko du rouessoir, qui a désormais deux parcours de remise en route, et qui sera déféré des 4 pieds, comme lors de ses meilleures tentatives. Regardez, il avait été arrêté après une bonne 3ème place le 3 juin, du côté de Vincennes, regardez le lot, Garibaldi ou encore Gitano, battant Gala en Gala, notamment. Enfin bon, c'était vraiment un très bon lot. Là, rentré le 22 décembre, du côté de Meladumène, derrière, voilà, il était également en mode de préparation, il était ferré avec son entraîneur qui sera au Sulky. C'est vrai qu'en général, Charles Dreux fait appel à Eric Raffin lorsqu'il vise les engagements, vous le voyez, Eric Raffin, Eric Raffin, voilà, Eric Raffin. Donc voilà, en général, c'est avec le Sulky d'Or en titre qu'il réalise ses meilleures performances, mais il a quelques performances également avec son entraîneur. Regardez, derrière, Gaspard D'Angy, un très bon cheval, du côté de Chateaubriand en plus, il y avait 18 partants déjà dans cette compétition, donc voilà, il rendait 25 mètres. Il est capable, dans les lots nombreux, de rendre la distance, de faire le tour de ses rivaux, et c'est vrai qu'avant le coup, je trouve qu'il a beaucoup de garanties pour lui. Et je pense que s'il ne se montre pas fautif, en théorie, parce que ça lui arrive une fois de temps en temps, quoique, vous le voyez, ça n'arrivait qu'une seule fois avec Eric Raffin ces derniers temps, en tout cas l'année dernière, pour moi, c'est vraiment une très très belle chance, et avant le coup, je pense qu'il est suffisamment dur et il est suffisamment doué pour pouvoir s'imposer à ce niveau-là. Donc voilà, ce sera mon jeu simple de la journée. On est donc le 812 en réunion 3 du côté de Vire, avec ce cheval-là, Ginko Durossoir, a joué 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce lundi, je vous indiquais, hotline de Carcy. On est deuxième, content et pas content, parce que vu comment elle a été montée par son apprenti, j'ai vraiment des regrets, parce qu'elle finit à la vitesse du vent. Elle termine seulement deuxième, alors qu'elle refait 15 ou 20 mètres dans la ligne droite. Il n'y avait que 9 partants, avec en plus un cheval fautif dès le départ. Enfin bon, bref, vraiment une monte à oublier, en tout cas une jument qu'il faudra reprendre avec peut-être quelqu'un de plus expérimenté en selle. Mais en tout cas, la jument court très bien, malgré tout, elle rapporte 1,40€. Vous allez voir mon pari qui s'affiche, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà, j'avais joué 1 euro gagnant, 3 euros placés, bon j'ai joué 4 euros, j'en récupère 4,20€. Ce n'est pas le Pérou, mais bon, au moins je ne perds pas d'argent sur ce pari-là. On espère faire beaucoup mieux les fois suivantes. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle fois cette nouvelle édition de 1 jour 1 pari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !